Musique Chalons peuple de Dieu, l'heure de la prière a sonné, Basia Losambo, l'heure de la prière a sonné, le fameux aigle de la prière. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Joshua Amashia. Aujourd'hui c'est Jeudi prière, Jeudi Losambo, bien nommé dans le Seigneur, prions pour laisser la place au Saint-Esprit de Dieu comme d'habitude. Saint-Esprit, je te salue Papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de prier ensemble avec ton peuple père. Saint-Esprit de Dieu, viens diriger, viens opérer, viens coordonner tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. tout esprit qui vient intercaler la prière de ton peuple papa. Je les jette dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, prends contrôle de tout et protège-nous tes enfants au nom de Jésus-Christ. ainsi prier. Amen. Baciel Osambo, voici le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour vous ce matin. La prière de protection contre le mauvais œil, bien nommé dans le Seigneur. Nous devons chercher notre protection à l'éternel, notre Dieu, bien nommé. Nous devons nous protéger des mauvais œils, bien nommés, des gens méchants de ce monde, bien nommés dans le Seigneur, bien nommés. Nous devons le savoir que c'est par jalousie que les hommes méchants nous regardent avec un mauvais œil, bien nommés. Les mauvais œils d'aujourd'hui, là, ça n'a pas d'âge et ça n'a pas de grandeur, bien nommé. Aujourd'hui, nous voyons même sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qu'on poste. Tu vois un bébé qui regarde une grande personne avec un mauvais œil. Un bébé qui te regarde avec un mauvais œil. Nous avons vu ça sur Instagram, nous voyons ça. Il y a des vidéos qui... Je ne sais pas si c'est leur maman qui envoie des vidéos comme ça. Tu vois un enfant méchant. Un enfant qui regarde une grande personne comme si... Donc, je ne comprends pas. On a toujours rigolé sur ces vidéos, mais on rigole, mais ces enfants-là ne sont pas normales. Bien nommés, les mauvais œils n'ont pas d'âge, n'ont pas de grandeur comme je venais de le dire. Nous avons vu dans la Bible le roi, un roi, un roi qui regarde quelqu'un qui n'a pas sa capacité avec un mauvais œil, bien nommé. Nous avons cet exemple dans 1 Samuel 18, verset 9. La Bible nous dit que le roi Saoul regarda David d'un mauvais œil, bien nommé dans le Seigneur. Est-ce que toi, tu peux t'imaginer qu'un roi, un président, quelqu'un qui est millionnaire, quelqu'un qui a beaucoup d'argent plus que toi peut te regarder avec un mauvais œil? Tu ne peux pas penser à ça. Mais la Bible nous dit que dans 1 Samuel 18, verset 9, que je répète, le roi Saoul regarda David d'un mauvais œil. Pourquoi, bien nommé dans le Seigneur? Parce que Saoul était jaloux de David, bien nommé. Quand David avait vaincu et tué Goliath, bien nommé, il y avait la jalousie qui s'est installée dans le roi Saoul. Il est devenu jaloux de David, bien nommé. Pourquoi, bien nommé? Parce que toutes les femmes étaient derrière David pour lui féliciter parce qu'il avait tué Goliath avec des chants et des danses. Et ces femmes poussaient des cris de joie en disant Saoul a frappé ces milles et David ces dix milles. dans 1 Samuel 18 versets 6 à 7, bien nommé. Bien nommé dans le Seigneur. C'est à base de ces cris que les femmes chantaient pour David que Saoul est devenu jaloux de David, bien nommé dans le Seigneur. Les mauvais oeils viennent de la jalousie de l'homme. Quand l'homme est jaloux de toi, il te regarde avec un mauvais oeil. Il peut être millionnaire, il peut être un enfant, il peut être un jeune, mais il a un mauvais coeur en lui ou en elle parce qu'il ne veut pas te voir progresser, il ne veut pas te voir bien habillé, il ne veut pas te voir sourier, être dans la joie. Il ne veut pas. Et cette jalousie-là amène la sorcellerie vers ses yeux, pourtant sorcellée avec un mauvais oeil, bien nommé dans le Seigneur. C'est pourquoi quand David a compris directement que Saoul lui regardait avec un mauvais oeil, David avait écrit dans le psaume 91, verset 7, il a dit qu'un mille tombe à mon côté, dix mille à ma droite, je ne serai jamais atteint. Parce qu'il était sûr de lui que l'Éternel le protégeait contre Saoul, bien nommé dans le Seigneur. Les femmes ont chanté pour David, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont soutenu David parce que Goliat les a fait souffrir. ils ont chanté, Saoul a frappé ses mille et David ses dix mille, bien nommés dans le Seigneur. C'est à cause de cette chanson que Saoul fut hérité, bien nommé. Saoul s'est senti rabaissé par ses femmes à cause de la victoire de David à Goliat, bien nommé. Les rois ont eu peur directement, le roi Saoul a eu peur. Il a eu peur de perdre sa place dans le royaume bien nommé car tout le monde aimait David bien nommé. et le roi a dit directement dans 1 Samuel le 18 verset 8 que il ne lui manque plus que la royauté parce que tout le monde l'aimait donc la royauté manquait seulement à David et la Bible nous dit dans 1 Samuel le 18 verset 9 que et Saoul regarda David d'un mauvais oeil bien nommé et comme David était protégé par Dieu le verset le verset 10 donc 1 Samuel 18 verset 10 nous dit quand Saoul a regardé David d'un mauvais oeil le lendemain l'éternel a envoyé à Saoul les mauvais esprits directement donc Saoul a regardé David d'un mauvais oeil l'éternel a vu et il a fait retour à l'hospédité il a envoyé à Saoul les mauvais esprits directement parce qu'il a protégé David l'homme selon son coeur bien nommé et Saoul était atteint des mauvais esprits que l'éternel lui-même lui avait envoyé pour protéger David parce qu'il regardait David d'un mauvais oeil bien nommé dans le Seigneur c'est pourquoi moi je dis toujours que quand quelqu'un t'envoie un mauvais sort ou un un mauvais oeil sur toi bien nommé dans le Seigneur il faut faire toujours retour à l'hospédité car la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 1 verset 6 qu'il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir bien nommé il y a des gens qui surveillent la vie des gens il y a des gens qui peuvent te raconter des choses qu'ils n'aiment même pas dans ton travail mais ils connaissent tout ce qui se passe dans ton travail tu l'entends à tes oreilles cette personne répète des choses qui se sont passées à ton travail ce sont les gens de mauvais oeil quelqu'un qui est jaloux de toi qui te suit son oeil il te suit il te surveille et puis ce genre de personnes quand tu lui dis comment toi tu connais mes choses comment toi tu connais tout ce qui se passe dans mon travail toi tu n'es pas là-bas ça veut dire que tu es un sorcier ou une sorcière oh quand tu dis ça c'est un problème parce que comment toi tu sais tu n'es pas à mon travail mais tu connais tout ce qui se passe à mon travail et ça sort de ta bouche c'est l'éternel qui met ces paroles dans ta bouche pour qu'on te voie que tu es sorcier ou sorcière c'est comme ça bien nommé bien nommé dans le seigneur il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ce qui vous font souffrir et c'est là au nom de Jésus bien nommé beaucoup oublient que notre Dieu a sept yeux la Bible nous dit que le sept yeux de l'éternel parcourt la terre bien nommé toi tu viens avec ton oeil là mauvais oeil mais mon Dieu a sept yeux de l'éternel mon Dieu a sept yeux de l'éternel Zacharie 4 verset 10 le dit quand quelqu'un te montre qu'il te regarde avec un mauvais oeil bien nommé implore l'éternel dis lui papa envoie tes sept yeux pour l'attaquer et pour me protéger tes pères bien nommé dans le Seigneur les gens peuvent aussi te regarder d'un mauvais oeil tout simplement parce que tu es calme tu te comportes bien comme nous dit Matthieu 20 verset 15 ton oeil est-il méchant bien nommé dans le Seigneur nous sommes dans un monde où les gens sont devenus très méchants à cause d'un petit rien comme ça tu vois la méchancité de la personne bien nommée bien nommée proverbe 23 verset 6 nous dit ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant donc quelqu'un qui te regarde avec un mauvais oeil quand tu le constates bien nommé ne mange plus avec cette personne bien nommée et Matthieu 6 verset 23 nous dit toute personne qui a un mauvais oeil tout son corps est dans les ténèbres mais c'est clair quand quelqu'un te regarde avec un mauvais oeil c'est un sorcier ou une sorcière c'est clair Saoul consultait des magiciennes et tout des voyantes il était sorcier c'est pourquoi les ténèbres l'avaient rejeté c'est pourquoi il avait cette sorcellerie en lui et c'est pourquoi il regardait David avec un mauvais oeil il a envoyé les sors à David avec ses yeux seulement bien nommé dans les seigneurs notre Dieu nous protège bien nommé notre Dieu nous protège tous les jours de ses mauvais oeil il y a deux fois tu peux regarder tu vois directement la personne te regarde avec un oeil malessant entre d'un oeil je ne sais pas quoi mais ne te tais pas quand tu vois des choses comme ça il faut parler il faut parler bien nommé car quelqu'un qui est sorcier son mauvais oeil est sans pitié pour son frère pour sa soeur pour sa mère pour ses tantes pour tout le monde nous dit d'Eternel 15 verset 9 un mauvais oeil est sans pitié à son prochain bien nommé bien nommé dans les seigneurs nous allons prier maintenant implorer les sept yeux de l'Eternel d'attaquer les mauvais oeils qui nous regardent et ces sept yeux de l'Eternel nous protègent aussi alléluia bien nommé je déclare par l'autorité que l'Eternel m'a donnée étant que sa servante que tout mauvais oeil qui veut ton malheur ou ta mort j'implore l'Eternel désormais de lui envoyer les mauvais esprits qu'il avait envoyé à Saoul à cause de ces mauvais oeils qu'il a regardés à David au nom puissant de Jésus Christ Eternel envoie tes mauvais esprits à la personne qui me regarde avec ses mauvais oeils qui contrôle mon travail qui contrôle tout ce que je fais donc elle est toujours derrière moi Eternel que tes sept yeux de l'Eternel le frappe le re-aveugle au nom puissant de Jésus Christ Alléluia éternel des armées frappez-le d'un double plaie jusqu'à ce qu'il va se répentir de sa sorcellerie au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Alléluia Bien-aimé continue toujours à prier Seigneur Jésus Christ protège-moi à l'ombre de tes ailes de tes mauvais oeils car beaucoup me regardent avec des yeux mauvais au nom puissant de Jésus Christ Je brise les mauvais oeils qui regardent ma vie et celles de mes enfants au nom puissant de Jésus Christ J'ai la bénédiction du Seigneur Je suis caché dans le creux de la main de mon Seigneur Rien ne peut me détruire au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Seigneur délivre-moi de tout mal et ne laisse pas le mal se produire contre moi au nom puissant de Jésus Christ Je chasse toute force du mal qui profite du mauvais oeil pour me détruire va dans les arides au nom puissant de Joshua Amashia Au nom de Jésus Christ Je reçois maintenant ma délivrance du mauvais oeil au nom puissant de Jésus Christ Seigneur tout regard enviant reçois le fait du Saint-Esprit Sois frappé d'aveuglement au nom puissant de Jésus Christ Éternel des armées Qu'est-ce que tes yeux qui parcourent toute la terre mais protèges de tout mauvais oeil comme tu l'avais comme tu avais protégé Zorobabel contre ses ennemis dans Zacharie 4 verset 10 au nom de Jésus Christ pour finir bien nommé Éternel des armées protège-moi entoure-moi par derrière et par devant mets ta main sur moi contre le mauvais oeil et c'est là au nom de Jésus Christ de Nazareth bien nommé dans le Seigneur moi je donne toujours l'exemple de la prière c'est à toi de formuler ta prière comme tu le sais toi même tu sais ce qui te dérange bien nommé dans le Seigneur aujourd'hui c'est jeudi nous rentrons dans notre prière aujourd'hui jeudi à minuit jusque demain vendredi à 18h comme d'habitude bien nommé qu'est-ce que l'Éternel nous protège de mauvais oeil qui nous délivre bien nommé dans le Seigneur que Dieu soit avec nous qu'est les sept yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre nous protège et combat le mauvais oeil qui nous regarde au nom de Jésus Christ restez tous bénis Shalom au nom de Jésus Christ